Avec Gimp, vous allez pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de votre logiciel qui vont vous permettre de modifier par exemple la couleur des yeux des personnes présentes sur vos photos. Comme vous pouvez le voir avec cette image, je retrouve cette personne qui a déjà subi un certain nombre de retouches. Vous comparez le résultat avant et maintenant. Et pour continuer à l'améliorer, je souhaiterais maintenant par exemple modifier la couleur de ses yeux. Pour cela, je vais évidemment dupliquer dans un premier temps l'image sur laquelle je souhaite travailler, donc l'image retouchée, je peux d'ailleurs masquer l'image originale. Je vais me rendre sur cette nouvelle image que je viens de dupliquer, réaliser un zoom avant et je vais évidemment me centrer sur les yeux pour les sélectionner. Pour les sélectionner, je vais pouvoir utiliser par exemple l'outil Lasso puisqu'il s'agit d'une zone pas très complexe à détourer. Je vais maintenant pouvoir ici commencer par sélectionner les yeux. Alors évidemment, je me trouve actuellement ici en mode soustraire de la sélection actuelle, cela ne m'intéresse pas, je vais plutôt me rendre en mode remplacer la sélection actuelle pour pouvoir la sélectionner comme ceci. Donc j'entoure ici les yeux. Évidemment, lorsque vous modifiez la couleur des yeux, la pupille reste noire. Je vais donc devoir la sélectionner aussi de la même façon, de façon à la supprimer de la sélection. Pour cela, je vais changer de mode, je vais me rendre dans soustraire de la sélection actuelle et maintenant je vais sélectionner la pupille. Elle ne va pas devoir être modifiée. Voilà, j'ai donc maintenant cette zone-ci qui a été sélectionnée. Je vais pouvoir me déplacer sur l'autre œil et cette fois-ci, je vais maintenant cliquer sur ajouter à la sélection actuelle. afin d'ajouter la sélection que je vais faire sur cet œil-ci à l'autre sélection. Vous voyez que j'ai maintenant les deux zones sélectionnées. Je vais procéder encore une fois de plus, de la même façon pour soustraire la pupille qui se trouve ici. Voilà. Maintenant, si je réalise un zoom arrière, j'ai balai bien ces deux yeux qui ont été sélectionnés. Voilà, une fois que cela est fait, je vais maintenant me rendre dans sélection, puis inverser et je vais maintenant supprimer tout cela. Donc j'appuie sur le bouton suppre. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant uniquement mes yeux qui sont sélectionnés. Alors si jamais vous ne parvenez pas à ce résultat, il vous suffit de générer un calque alpha. Normalement, cela n'est pas nécessaire. Donc voilà, si vous souhaitez maintenant modifier les yeux en fonction de l'image de la personne qui se trouve en dessous, il vous suffit de l'afficher à nouveau en cliquant sur le petit œil. Je vais maintenant désélectionner les yeux en cliquant sur sélection aucune. Je me place bien sur le calque qui contient les yeux et je vais maintenant pouvoir leur appliquer de la couleur en me rendant dans couleur, puis colorier. Alors voilà, je vais avoir maintenant une teinte de couleur bleue. Vous pouvez choisir des couleurs même un petit peu plus extravagantes. Donc à vous de voir, je vais plutôt choisir une teinte verte. Alors actuellement, cela ne paraît vraiment pas du tout réaliste, mais nous verrons cela plus tard comment fondre un petit peu cette couleur des yeux de façon à la rendre plus naturelle. De la même manière, vous pouvez ici jouer sur la saturation, la luminosité. Et une fois que vous avez trouvé la couleur de votre choix, vous pouvez cliquer sur valider. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir modifier les modes de fusion, encore l'opacité. Je vais réduire un petit peu l'opacité dans un premier temps. Voilà, et je vais choisir un mode de fusion, par exemple teinte, cela correspond pas trop mal, ou encore assombrir, donc vraiment en fonction du résultat souhaité. Vous pouvez jouer par la suite sur l'opacité si vous souhaitez la rendre un petit peu plus foncée. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir fusionner les yeux que je viens de modifier avec l'image qui se trouve en dessous, afin d'obtenir une seule image. Donc pour cela je me rends dans le calque, fusionner vers le bas. Les deux éléments ont été fusionnés, et je peux maintenant, en affichant l'image originale, comparer le résultat maintenant, le résultat avant. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment modifier les yeux d'une personne sur une photographie à l'aide de votre logiciel GIMP. Merci. Merci.